Mesdames et Messieurs, merci encore une fois de nous recevoir chez vous pour vous informer. Je le disais en titre, les finalistes du secondaire ont débuté ce lundi leur épreuve hors session de l'examen d'État et du jury national du cycle court édition 2024 par la dissertation. Il s'agit de la partie hors session de l'examen d'État à Kinshasa, le professeur Tony Moba qui a procédé au lancement officiel. Selon les autorités du secteur, ces épreuves interviennent à 15% dans l'ensemble des 100 points de l'examen d'État dans toutes les options excepté celles des techniques commerciales intervenant à 35% et 40%. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 sous toute l'étendue du territoire national, à l'exception de quelques localités sous occupation des rebelles du M23 RDF AFC. 952 334 élèves finalistes du secondaire inscrits au cycle des humanités répartis dans 2959 centres de passation ont été soumis ce lundi 6 mai 2024 à l'examen de dissertation. Et c'est le ministre national sortant de l'EPC qui a lancé officiellement les épreuves certificatives des hors session de l'exéta simultanément à Kinshasa et à Provence à partir de l'Institut Lumumba dans la commune délimitée dans la capitale. Plusieurs autorités officielles de l'éducation à Kinshasa n'ont pas raté ces moments. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation de connaissances et de compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle pré-scolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Le patron de l'EPC a exhorté les candidats finalistes à affronter avec sérénité cette première partie des épreuves qui marque la fin de leur étude secondaire. Tony Mwaba n'a pas manqué de rappeler aussi les soutiens et l'accompagnement du gouvernement congolais dans la prise en charge de certains frais. Il a en outre salué la forte représentativité des filles à ces épreuves nationales. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Je tiens à vous rappeler que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous invite donc à ne pas céder aux démons de la faute, de la tricherie et de la collaboration qui avilissent la réussite et jettent les discrédits sur tout notre système éducatif. Après la dissertation pour les cycles longs et la rédaction pour les cycles courts, les élèves finalistes vont affronter au deuxième jour l'oral des français, puis la pratique professionnelle et enfin la traditionnelle épreuve de quatre jours. Cette 57e édition de l'examen d'État est placée sous le signe des luttes contre les antivaleurs en République démocratique du Congo.